Non, non, ça c'est le Mbappé qui m'exaspère. Le Mbappé qu'on a vu hier, c'est pas le Mbappé qu'on attend, qu'on aime. Le Mbappé qu'on aime, c'est le Mbappé fiable, avec une bonne attitude, celui qui est capable de tirer le collectif vers le haut. Et c'est pas ce qu'on a vu hier soir au Parc des Princes. Surtout qu'en plus, ça peut être le dernier match de Kien Mbappé au Parc des Princes en Ligue des Champions. Ça laisserait quand même une image assez terne et pas en adéquation avec ce qu'est le joueur et ce que doit être le joueur. Au-delà de Mbappé plus globalement, parce qu'on va revenir sur le cas Mbappé plus précisément, mais j'ai envie d'avoir un peu ton sentiment sur la performance globale de la performance du Paris Saint-Germain hier soir. Qu'est-ce que t'as pensé de ça ? Est-ce qu'au réveil, la sensation est plus facile à digérer que hier soir ou t'es dans le même état ? Non, j'ai à peu près la même qu'hier soir où moi je trouve quand même que le score reste sévère pour le Paris Saint-Germain. Si on regarde bien le début de la deuxième mi-temps, quand même, il y a un gros temps fort du PSG. Ils arrivent à enflammer ce match de Ligue des Champions en mettant deux buts en cinq minutes. Même si la première mi-temps du PSG, elle est insipide et elle est insuffisante. Et j'ai trouvé quand même le Barça en maîtrise sur la première mi-temps. Ils ont été vraiment meilleurs avec des individualités qui ont répondu présents. Mais en deuxième mi-temps, je trouve quand même que le Barça est très réaliste. Ils sont très réalistes. Il y a ce but extraordinaire avec cette passe de Piedry et cette très belle finition de Rafinha. Tu marches sur coup de pied arrêté. Le PSG, quand même, ils ont des sacrées situations en deuxième mi-temps. Barcola, t'as le gros sauvetage d'Arojo. T'as la frappe sur la barre qui est repoussée par Ter Stegen. T'as le poteau de Dembélé, hors-jeu, pas hors-jeu. On n'a pas revérifié. T'as quand même des situations pour le PSG sur la deuxième mi-temps. Et c'est vrai que le 3-2, au vu du match, est un peu sévère. Moi, je pense qu'un 2 partout aurait été un peu plus équitable. Mais après, c'est la Ligue des Champions. C'est comme ça. Techniquement, dans la gestion des émotions, comment tu arrives à minimiser les temps fortes en faibles ? Et le Barça a été meilleur. Mais ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on arrive à dire, et je suis plutôt d'accord avec toi, que le 3-2, il est un peu sévère pour le PSG et plutôt chanceux pour l'FC Barcelone, au vu de la physionomie du match. Et pourtant, on démonte le PSG ce matin. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un… Parce qu'en fait, pour moi, tu ne peux pas faire une grosse performance quand ton gardien passe à côté, quand ton joueur que tu payes 80 millions d'euros par an passe à côté et qui est jugé meilleur joueur du monde par beaucoup dans l'observation foot. C'est trop rédhibitoire. Et quand de l'autre côté, tu as un Lewandowski qui est performant, quand tu as un Gundogan qui est capable de maîtriser la rencontre, quand tu as l'entrée de Pedri, quand tu as une défense aussi, parce que le Barça prend deux buts. Mais je trouve quand même que Koundé et Arojo ont été très, très bons, que le petit coup barcier a été très bon, que Cancelo a bien bloqué Dembélé en première mi-temps. C'est vrai. Et bien, ça ne suffit pas. Maintenant, dans un match, on n'a pas vu une équipe du PSG complètement dépassée. On a vu une réaction. Moi, c'est surtout la première mi-temps qui me dérange. Et après, voilà, ça reste le football de haut niveau, comme je l'ai répété. C'est les coups de pieds arrêtés, c'est la qualité technique, c'est qu'est-ce que tu fais dans la surface de réparation. Quand tu as Barcola qui, malheureusement, balbutie un petit peu son football dans le dernier geste, et bien de l'autre côté, tu as Rafinha qui m'est doublée. C'est le football. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, sur les critiques du Paris Saint-Germain, elles sont logiques parce qu'il y a une déception et que la première mi-temps, elle reste quand même insuffisante. Au-delà de ce que j'ai dit sur Donnarumma et sur Mbappé, tu ne peux pas prétendre à gagner un match. Enfin, c'est compliqué de gagner un match quand tu le commences à la 45e quand même. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais justement, si tu commences ton match à la 45e, j'ai un peu de mal à avoir un avis tranché sur la situation parce qu'il y a à la fois les choix du coach qui sont très critiqués. On a entendu Daniel Riolo, notamment hier soir dans l'after, y aller vraiment fort sur Henrique. Et moi, finalement, même si le choix des hommes, à un ou deux hommes près, on peut critiquer, je trouve que la composition de l'équipe, elle n'est pas non plus tirée par les cheveux comparé à ce qu'a pu faire déjà Louis-Henriquet par le passé. Je trouve que Zahir Henrique est moins bien. Être sur le banc, ce n'est pas être déconnant. La défense centrale, on l'a vue depuis plusieurs semaines, finalement, elle était plutôt cohérente jusqu'ici. C'est plus le poste de latéral où on avait une hésitation sur Warren Zahir Henrique ou Marquinhos ou autres qui pouvaient faire le taf de ce côté-là. Mais finalement, Marquinhos, il l'a mis et c'est celui qui fait un des meilleurs matchs de la soirée. Donc finalement, c'est plutôt pas mal. Pourquoi est-ce qu'on est si dur avec Louis-Henriquet alors que moi, j'ai plus l'impression que c'est les hommes qui l'ont un peu laissé tomber ? Comme tu dis toi, il y a pas mal d'individualités qui n'ont pas suivi. Ça, le coach, il peut le sentir avant le match ? Non, pour moi, je vais être honnête avec toi. Déjà, avec Daniel, on en parle beaucoup à l'after et même en off en message. Moi, sur la composition de départ hier, je ne vois rien de fou sous le prisme de Louis-Henriquet. Après, Daniel, quoi qu'il arrive, qu'importe la composition de Louis-Henriquet, dès qu'il y a une innovation ou s'il n'y a pas la composition d'équipe qu'il veut, parce qu'on la connaît, la composition que Daniel veut, c'est Ugarte au poste de numéro 6, Vicinia au poste de numéro 8, Ramos au poste de numéro 9. En gros, tous les joueurs à leur poste, il n'est pas content. Mais la réalité, c'est que sous le prisme de Louis-Henriquet, voir Asensio au poste de fou numéro 9, quand on sait le début de saison qu'ils ont fait avec Asensio en fou numéro 9 et que Louis-Henriquet aime jouer comme ça, ce n'est pas déconnant. Quand on voit Marquinhos au poste de latéral droit, il y en a beaucoup, dont Daniel, qui ne voulait pas voir Zaire Emery au poste de latéral droit en pensant, mais à juste titre, que ça allait être encore une innovation, il n'a pas innové là-dessus, et ça a été plutôt gagnant de la part de Louis-Henriquet. Daniel, malheureusement, il ne veut pas comprendre que Ugarte, depuis le début de saison, c'est très compliqué à la première relance, et qu'à chaque fois qu'il y a eu des gros matchs, le PSG a été en grande, grande difficulté et que depuis que Vitina est au poste de numéro 6, même si c'est un numéro 8 qui est performant, il te répond à cette problématique-là. Après, oui, le fait d'avoir Vitina au poste de numéro 6, ça fait que tu as Fabian Ruiz et tu as Lee Kangin, et Lee Kangin reste décevant. Mais Ugarte, il n'est plus dans la dynamique de Louis-Henriquet depuis un moment. Moi, quand je vois la composition d'équipe, sincèrement, je vois l'idée, je comprends l'idée. Alors, il y a le cas Warren Zaire-Henri. Pour moi, s'il n'est pas blessé, je ne comprends pas le choix. OK. Parce que pour moi, tu as besoin quand même d'impact, et Lee Kangin, on ne peut pas dire sincèrement, et pourtant, je l'ai défendu à ses débuts, que ce soit transcendant. Après, je ne suis pas dans le secret des VCR. Peut-être qu'il est sorti avant Clermont notamment, il a enchaîné les petits pépins physiques, il était un peu moins bien, et que lui, dans sa tête, il se disait Warren Zaire-Henri, on va le faire terminer en finisseur et il va nous apporter. C'était peut-être sa réflexion qui peut s'entendre, mais moi, je leur ai fait démarrer Warren Zaire-Henri. Mais quand tu regardes la composition d'équipe de départ, tu as tous les meilleurs joueurs techniques de l'effectif du PSG autour de Dembélé et Mbappé, qui doivent faire la différence et qui doivent déséquilibrer. Et moi, je trouve que dans l'idée, ce n'est pas incohérent, mais ses choix n'ont pas été impactants. Mais qu'est-ce qu'on dit du début de deuxième mi-temps quand il réagit très, très bien et qu'il fait Barcola à droite et pas à gauche, Dembélé au poste de numéro 9 et pas à droite, et Dembélé et Mbappé, c'est ce qui permet à Dembélé de marquer, notamment. Je vois un Lee Kangin meilleur en deuxième mi-temps. Je vois un Vitinha qui est très bon en deuxième mi-temps au poste de numéro 6, qui est dans le dépassement de fonction. Lucas Hernandez qui joue à droite, je n'ai pas compris le choix, et bien meilleur qu'en défense centrale. Donc voilà, il y a eu un match, oui, Luis Henrique s'est peut-être trompé sur certains choix à la marge, un ou deux, mais il a surtout été trahi, pour moi, par des joueurs. Trahi, trahi par Asensio, qui n'a pas été bon. Trahi par Kylian Mbappé, trahi par Donnarumma, trahi par Béraldo, même si, encore une fois, c'est un jeune joueur. Trahi par Lucas Hernandez, ça fait beaucoup en termes de niveau. Quand tu as 5-6 joueurs qui ratent complètement leur mi-temps, oui, effectivement, les choix du coach ne sont pas bons. Mais la réalité, c'est que moi, je préfère un coach qui est actif, qui met des choses en place, qui est proactif, qu'un entraîneur qui va te mettre un 4-3-3 que tout le monde connaît trois mois à l'avance. Maintenant, il y a peut-être un juste milieu à avoir. Il y a peut-être un juste milieu à avoir. À une ou deux exceptions près, je t'ai dit, par rapport à Zahir Emery, je l'aurais mis au milieu de terrain. Mais maintenant, il ne nous a pas envoyé un système loufoque. Non, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, je trouve que ça reste cohérent avec ce qu'il a fait hier. Les gens, ils voulaient Mbappé à gauche, ils l'ont mis à gauche. De toute façon, on va toujours se plaindre. S'il met Dembélé dans l'axe, ce n'est pas bon. S'il met Dembélé à droite, ce n'est pas bon. S'il met Mbappé dans l'axe, ce n'est pas bon. Il y a toujours quelque chose, en fait. Ok, je te rejoins, je t'avoue, on est toujours en train de le critiquer. Mais, quand on parle de duel tactique, avant de te parler d'Mbappé, quand on parle de duel tactique, on en revient au coach. Et quand on fait le bilan d'un match, on fait toujours le bilan de, c'était la veille, c'était Ancelotti, Guardiola, qui avait vraiment gagné le duel, c'est compliqué de le dire. Là, encore une fois, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué de le dire, parce que quand on dit que Luis Enrique, il est lâché par tous ses hommes, je n'ai pas l'impression que Xabi a inventé quelque chose de frappadingue pour contrer Mbappé et pour contrer le Paris Saint-Germain. Le vrai duel qui a été remporté pour moi, c'est le fait de mettre Arojo Koundé sur Mbappé, ce qu'on pouvait largement attendre et que Elton avait annoncé déjà depuis très longtemps comme duel à surveiller, notamment, Elton notamment, mais quasiment tous les observateurs de foot l'avaient cité. Est-ce que là encore, c'est une limite de Enrique de ne pas avoir inventé quelque chose pour Paris Saint-Germain qui était déjà écrit ou est-ce que c'est Mbappé qui le laisse tomber ? C'est un peu des deux, mais après oui, Luis Enrique aurait pu le faire jouer au poste de numéro 9, Mbappé, pour essayer de contrer ça. Moi, j'aurais aimé avoir un Mbappé plus mobile, plus mobile, qui puisse aller sur le côté de Cancelo et Koubarci. C'est ce qu'on a un peu vu en premier mi-temps parce que c'est vrai que le positionnement d'Ascensio était très bizarre. Asensio, même défensivement, c'est lui qui bloquait côté gauche et Mbappé ne défendait pas. Et ça, j'avais trouvé ça très, très bizarre aussi, il faut le dire. Donc ça montre encore une fois que le fait de jouer avec Kylian Mbappé, ce n'est pas aussi simple qu'on ne le pense. On ne peut pas le mettre uniquement à gauche de cette manière et en fait, fermer les débats. Fermer les débats parce qu'à partir du moment où tu as des prises à deux pour moi, les grands joueurs, quand tu as une prise à deux sur eux, ils arrivent à embarquer ce monde-là pour laisser la place aux autres. C'est-à-dire qu'il y a une réponse collective. Je n'ai pas senti qu'il y avait une réponse collective. Oui, mais le problème, c'est que dans la réponse collective qu'on parle avec du côté de Mbappé, à chaque fois qu'on parle de collectif, il y en a qui te disent oui, mais non, ça va être lui et le danger ne peut venir que de lui. Moi, je le préfère au poste de numéro 9, plus mobile où il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut parce qu'après, à ce moment-là, quand tu vas avoir un barco-là qui va étirer un maximum Koundé, il va avoir un peu plus d'espace pour Kylen Mbappé. Et c'est ce qu'il avait travaillé janvier-février. Mais on lui avait tombé dessus, on l'était tombé dessus en disant non, mais Mbappé, ce n'est pas un numéro 9, c'est un joueur qui doit jouer à gauche et basta. Donc voilà, oui, peut-être qu'il aurait dû jouer à gauche et on verra ce qui se passera notamment au matchur au tour. Mais quoi qu'il arrive, ça aurait été interprété de manière négative sur Luis Enrique. C'est vrai, c'est vrai. À partir du moment où il n'y a pas un résultat ou il n'y a pas une victoire au bon, on serait tombé sur Luis Enrique. C'est vrai. Exactement. On va en parler du monsieur parce qu'il a beaucoup parlé avant le match, notamment sur Téléfoot en disant que c'était un grand joueur, que c'était un grand match et que les grands joueurs répondaient présents et qu'il n'avait pas se caché. À l'arrivée, quand on sort de cette confrontation directe, première confrontation directe, Mbappé, et je n'aime pas trop jurer que par les stats, mais cette stat, tu ne vas peut-être pas parler à grand monde. 0,14 expected goal sur le match, 0 buts, 0 passes décisifs, 3 tirs cadres, 3 tirs, 0 cadré, 5 dribbles, dont 1 réussi, 1 centre, aucun réussi, il y a 2 interceptions. Alors qu'on dit qu'il ne défend pas, il n'y a que 2 interceptions que moi j'ai mis en vert dans ces stats. Ça suffit ça pour un grand joueur ? Non, c'est insuffisant, c'est familique et globalement même, tu peux rajouter ça à l'attitude. C'est ça le plus irritant ? Est-ce que c'est les stats d'un match raté le plus irritant ? Ou est-ce que comme Aléandoski qui finalement n'est pas hyper décisif dans des implications directes, c'est-à-dire pas de but ? On n'a pas du tout le même bilan du match de Aléandoski ? Mais parce qu'il a été positif pour l'équipe, il a été ultra positif pour l'équipe parce que Mbappé n'a pas été. Moi on me dit que je suis très très dur avec Mbappé, mais je pense que le plus dur avec Mbappé, c'est lui-même, non ? Je ne pense pas qu'il soit satisfait de ce qu'il a fait hier. Il nous a expliqué et il nous a dit que ce n'était pas un homme perturbé qu'il a dit au rassemblement de l'équipe de France. C'est vrai, il a dit ça. Il a aussi dit qu'il estimait que dans les grands matchs, il a toujours répondu présent et qu'il continuerait à répondre présent. Hier, c'est un gros match. Quand on a critiqué l'attitude, le fameux capitana qu'il ne devait peut-être pas avoir en équipe de France, son match contre l'Allemagne, son match contre le Chili, son match contre Marseille notamment, à des postes à gauche, à son poste à gauche, là où il voulait, là où tout le monde réclamait notamment, on nous a dit non, mais il se préserve pour le Barça. Donc, il se préserve pour le retour alors parce qu'hier, on n'a rien vu. On n'a vraiment rien vu hier. Hier, il y a eu des prises à deux. Hier, il a expliqué à Téléfoot, il a dit les grands matchs appartiennent aux grands joueurs et surtout, il a dit je vais faire comme d'habitude, je ne vais pas me cacher. Ça a été tout le contraire. Ça a été tout le contraire et malheureusement, on est obligé de le dire. Est-ce que le dire, c'est être un anti-Mbappé ou c'est... Non. On essaie de compenser avec surtout les médias mainstream qui ne le disent pas assez et qui vont chercher sans cesse des explications pour le dédouaner. Et c'est ça, moi, en fait, qui me dérange. Je lis et j'entends depuis hier, encore une fois, des articles, des émissions où on nous dit qu'en fait, le problème, c'est Luis Enrique qui ne l'a pas assez câliné, qui ne l'a pas assez fait jouer. Et on s'est dit après l'équipe de France, il a trop joué. Les 90 minutes contre l'Allemagne, contre le Chili. En fait, sans cesse, en fait, la vision des gens sur Kylian Mbappé, et moi, je l'ai déjà répété, ce n'est pas forcément Kylian Mbappé. Que Kylian Mbappé rate un match contre le Barça. Bellingham a raté un match contre le City. Haaland a raté un match contre le Real Madrid. Kane, on ne l'a pas vu énormément contre Arsenal. Voilà. C'est le lot des grands joueurs. Ce n'est pas grave. Mais le problème, c'est ce qu'on veut nous vendre constamment. C'est que c'est lui qui doit allumer le bouton et quand il allume le bouton, il fait ce qu'il veut dans n'importe quel match et qu'on nous dit qu'il n'a pas besoin du collectif et que l'année dernière, Kylian Mbappé, on devait virer tous les poids morts, tous les boulets et lui mettre une équipe, Colin, de Larbin, une équipe de joueurs de devoirs qui devaient le servir. Et lui, il ne devait pas défendre. Lui, il devait jouer à gauche et lui, c'est de cette manière que le PSG irait loin en ligne du champon. C'est ce qu'on nous a dit. C'est vrai. C'est ce qu'on nous a dit. Et aujourd'hui, la réalité, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai entendu, j'ai lu ce matin dans l'équipe que l'équipe n'a pas été construite autour de Kylian Mbappé. Mais comment on peut dire ça ? Comment on peut dire ça ? Moi, j'entends qu'il n'a pas le numéro 8 qu'il lui faut. J'entends qu'il joue sans numéro 9, donc ce n'est pas bon. Donc, en fait, au retour contre la Real Sociedad, quand on a eu tous les médias d'Ithirambique sur Mbappé, meilleur joueur du monde contre la Real Sociedad, c'est le Mbappé Saint-Germain. Mais il y avait un numéro 9 au retour contre la Real Sociedad ? Non. Il y avait Vitina au poste de numéro 8 contre la Real Sociedad ? Non, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Il y a un truc que moi, je ne comprends pas. Si c'est le meilleur joueur du monde, parce que ça l'est pour beaucoup, mais donc, il faudrait qu'il soit 100% athlétiquement. Il faudrait qu'il soit câliné par tout le monde, que ce soit dans les médias ou sur le terrain et en dehors avec le coach. Il faudrait qu'il ait un numéro 9 qui lui fasse le sale boulot. Il faudrait qu'il ait un 8 créatif. Mais en fait, ce n'est pas le joueur auto-suffisant qu'on nous explique et qu'on nous vend. Parce qu'au Real Madrid, au Real Madrid, il va jouer à gauche tout le temps et Vinicius va s'asseoir sur le banc. Ils vont acheter un numéro 9 qui va faire le sale boulot uniquement pour Kylian Mbappé. Ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. On ne peut pas sans cesse trouver, encore une fois, est-ce qu'on peut dire qu'il a fait un mauvais match ? Oui, non, je suis d'accord avec toi. Et je suis d'accord avec toi aussi. Je suis d'accord avec toi aussi que même hier quand je regardais sur Canal notamment, les réactions, mais même derrière sur l'équipe, je me suis fait tous les débriefs de la soirée. À part RMC, j'ai trouvé que tout le monde était très sympa. Et même sur RMC, j'ai trouvé qu'on parlait plus d'Henriquet que Mbappé, même si on a tapé sur Mbappé. Et je suis du genre à défendre Mbappé parce que je trouve que d'habitude, il répond présent. Moi, ce qui me dérange là, c'est que quand tu vois le joueur qui est pris par deux têtes qui ne bougent pas, le duel, il l'a perdu, ça peut arriver, tu as des adversaires en face, c'est le Barça, tu auras des grands joueurs en face qui peuvent te mettre à l'amende et voilà. La réponse, elle doit être collective. Dis-moi toi, qu'est-ce que tu auras attendu de Kylian Mbappé ? Parce que hier, j'ai l'impression qu'il a un peu donné raison à ses détracteurs aussi qui disent que Mbappé, quand il n'y a pas de profondeur et que ses fameuses feintes habituelles, elles ne passent pas, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, il n'invente rien. Hier, j'ai un peu vu ça. J'ai un peu vu que passer entre les deux, ça ne marchait pas. J'ai un peu vu que prendre la vitesse, ça ne marchait pas parce qu'il n'y avait pas tellement d'espace pour lui. Derrière, il n'invente pas. Qu'est-ce que tu aurais attendu de lui, clairement, comme fait technique, comme fait tactique pour répondre à l'adversité d'hier ? Moi, j'aurais attendu, déjà, encore une fois, ça démarre dans l'attitude, j'aurais attendu un Mbappé animal. Tu vois ce que Vini a fait il y a deux jours contre Manchester City et il a été dans un rôle, dans un profil différent. Il a joué dans l'axe et c'est Rodrigo qui a joué à gauche. Ils ont beaucoup permuté, un peu comme sur la deuxième mi-temps avec Dembélé au passage. J'aurais aimé, j'aurais aimé qu'encore une fois, il demande le ballon, qu'il soit mobile, qu'il soit disponible, qu'il soit connecté au collectif. Hier, il n'a pas été connecté au collectif. Il a fait son match dans son coin, il a été muselé et à aucun moment, il a répondu à l'équation que le Barça a donné à Kylian Mbappé. Et moi, encore une fois, et peut-être que là, on peut incriminer aussi Luis Enrique, parce que Luis Enrique aurait pu le faire changer de position, même s'il l'a fait par moments dans le match, comme je l'ai dit en première mi-temps, mais qu'il soit plus le cas, qu'à un moment donné, c'est fermé ici, on va ailleurs. Et je veux être un joueur mobile, je veux être un joueur qui athlétiquement demande le ballon, fait des choses. Je répète la phrase, je ne vais pas me cacher comme d'habitude. Hier, moi, je ne l'ai pas vu. Hier, il est peut-être à côté, il est à la place de la Porte Saint-Cloud, mais il n'est pas sur le terrain hier. Et moi, c'est ça qui me dérange le plus. Tu rates ton match, tu rates ton match, tu as du déchet, il n'y a pas de souci. Mais je veux du duel, je veux du 1 contre 1, je veux, comment dire, essayer de voir un Mbappé qui dézone, qui dézone, qui... Je te prends l'exemple de match contre Newcastle, le 1 partout. Il fait 70 premières minutes où il est muselé par Trippierre, il est en grande difficulté à gauche. Derrière, il y a Barcola qui rentre. Je l'ai vu dans l'attitude, il n'a pas fait un grand match, mais je l'ai vu dans l'attitude, j'ai vu une révolte. Non, non, moi, je ne veux pas être en 16e de finale d'Europa League moi en février. Et il te fait 20 minutes où il te sème la zizanie dans la surface de réparation. Je ne l'ai pas vu hier. Tu comprends ce que je veux dire ? Il y avait ce côté non, là, moi, je vais lutter contre l'irréfutable. Hier, je n'ai pas eu ça. Et tu ne peux pas être satisfait. Un mec qui prend 80 bâtons, tu ne peux pas faire ce match-là. Tu ne peux pas me dire j'aime le PSG, c'était ton dernier match avec le PSG contre le Barça et me pondre ça, ce n'est pas possible. Et surtout, je répète, Colin, c'est que le problème, ce n'est pas que Mbappé au final. C'est tout ce qu'on dit autour de Mbappé. c'est moi qui me dérange. C'est ça qui me dérange. C'est le dédouané de responsabilité de manière perpétuelle. Perpétuelle, c'est constamment. Tu te rappelles des débats à début de saison quand Vitignia jouait à gauche pour le soulager du travail défensif et pour l'aider dans la création ? Qu'est-ce qu'on disait à l'époque ? Mais c'est un fou, Louis-Sénriquet, avec son 4-4-2, son 4-2-4, c'est ridicule. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, on disait ça. Et là, maintenant, on réclame de l'aide à gauche. Mais attends, t'as Nuno Mendes, t'as Mbappé. Tu m'avais expliqué que Jules Koundé, avec tout le respect que j'ai pour Jules Koundé, qui fait un super match hier, si Mbappé, il n'est pas capable d'être impactant à un moment donné, c'est problématique, non, par rapport à ce qu'on pense de ce joueur ? Encore une fois, comme on dit, il a le droit de tomber sur une organisation et même un joueur, même si ce n'est pas une organisation, tomber sur un joueur où c'est dur. D'ailleurs, contre l'Angleterre, moi, j'ai trouvé à l'époque du Mondial, on avait dit que face à Kai Walker, ça allait être compliqué, ça allait être dur. Mais j'ai senti qu'il se battait un peu plus, même si au final, c'était Walker, je trouvais qu'il avait gagné le duel, mais il s'était battu un peu plus qu'hier soir. Hier soir, t'as raison, je suis d'accord avec toi, je ne l'ai pas senti se battre. Projection un peu sur le retour, parce que le temps va nous manquer. Projection un peu sur le match retour, quand on voit, j'ai deux questions sur ce match retour. La première, c'est que quand on a fait le tirage au sort, tout le monde a crié alléluia en disant le Barça, c'est un bon tirage pour le Paris Saint-Germain. Je trouve que les gens ont toujours tendance à croire que même en quart de finale, quand on dit bon tirage, est-ce qu'il y a vraiment des bons tirages et surtout des très mauvais tirages et des tirages à faire ? Je n'ai jamais eu l'impression que l'effectif du Paris Saint-Germain était à des années-lumière devant celui du FC Barcelone sur cette saison. Quand je disais ça, on me tombait dessus, mais bref, hier soir, on a vu. Finalement, Paris Saint-Germain, cette saison, c'est défaite contre Newcastle, contre Milan et contre Barcelone. Tu es en quart de finale, tu as déjà trois défaites et tu passes Ricra quand la phase de poule. Est-ce que le Paris Saint-Germain est toujours supérieur à ce Barça-là ou pas ? Moi, je n'ai jamais dit que le PSG, peut-être que je l'ai... Je ne t'ai pas entendu le dire. Je t'ai dit que je l'ai entendu, mais pas de ça. Moi, par contre, j'étais de ceux qui pensaient que oui, c'était un bon tirage. où il y a Manchester City, le Real Madrid, le Bayern Munich, Arsenal, dans sa dynamique, Dortmund, Atletico. Quand on fait un ranking, on dit bon tirage, pourquoi ? Surtout parce qu'il y a l'Atletico et Dortmund dans ta partie tableau. Et que dans les huit têtes de série, on va dire, si on fait une comparaison ténistique, tu as les quatre meilleurs de l'autre côté. Oui, c'est vrai. Tout simplement. Et donc, oui, il y a une opportunité pour le Paris Saint-Germain. C'est un bon tirage. Est-ce que ça veut dire que le PSG va se qualifier ? Moi, je pensais que le PSG avait les armes pour se qualifier. Je ne veux pas mentir. Et ce n'est pas terminé. Il y a un match retour. Si Mbappé se réveille, si on a un grand Donnarumma, on connaît le football. Il peut y avoir des revirements de situation. Mais la réalité, c'est que oui, sur le match d'hier, tu prends une claque individuellement et collectivement sur la première mi-temps. de fiabilité. Une claque de fiabilité. Le match que fait Kubarcy par rapport à Béraldo, dans la même veine des joueurs qui émergent 17 ans, 20 ans, tu prends une claque. Quand tu prends Arrojo, Lucas Hernandez hier, parce que Lucas Hernandez, il passe sous le feu des critiques, mais au Paris Saint-Germain, je ne suis pas satisfait. Tu prends une claque. quand tu vois le match de Gundogan et le match de Fabian Ruiz ou de Lee Kongin, tu prends une claque. Quand tu vois la rentrée de Pedri, tu prends une claque. Quand tu vois Lewandowski bappé, tu prends une claque. Quand tu vois Rafinha Dembele hier, techniquement, tu prends une claque. Et à la fin, c'est trop rédhibitoire. C'est un sport collectif. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'émission du WFC. J'avais une bande-annonce. J'ai eu le film. Le premier, le tome 1. Après le tome 1, oui, bien évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Des choses à dire que moi, je ne pensais peut-être pas parce que je me disais avec un Mbappé, avec un Dembele impactant, cette équipe du PSG peut faire mal à une défense du Barça qui peut être fébrile. Ce n'est pas ce qu'on a vu hier. Maintenant, on verra ce qui va se passer mardi. Mais oui, bon tirage ne veut pas dire qu'on manque de respect. C'est, je préfère prendre le Barça que City. A l'époque, je préférais prendre le Barça que le Real. Maintenant, encore une fois, le Barça a montré hier. Parce qu'attention, le Barça, la dernière victoire à l'extérieur de cette manière, même le grand Barça, ils se sont imposés une fois au PSG en 2015. Parce que sinon, en 2013, ils font 2-2 avec le but de Matu Di à la dernière minute avec le grand Messi, même s'il s'était blessé à la mi-temps. En 2017, en poule, ils perdent 3-2 en 2015 aussi avec le but de Verratti. Soukerman, ils font un partout au retour avec le penalti de Messi. Donc, voilà, ils font une perf le Barça hier. Il ne faut pas minimiser. C'est vrai, ils font une perf, c'est vrai. J'ai l'impression quand même qu'on lit le Paris Saint-Germain s'est troué parce qu'il y a beaucoup d'individualités qui sont passées au travers. Normalement, ça n'arrive pas deux fois de suite, mais on ne sait jamais. Le Barça, j'ai trouvé un Barça cohérent, costaud, un des matchs références de la saison, surtout à l'extérieur, je trouve. Je ne les ai pas trouvés non plus monstrueux et hyper inquiétants pour le Paris Saint-Germain non plus sur si on doit se projeter. Est-ce que le PSG peut changer la donne ou pas ? Bien sûr qu'ils peuvent changer la donne. Bien sûr qu'ils peuvent changer la donne. En haussant le niveau de jeu, en haussant le niveau de jeu déjà individuel, ils peuvent changer la donne. Maintenant, ils sont dans un balottage qui est défavorable. En plus, je pense que le match du Barça, retour, il peut convenir aux qualités du Barça, une gestion, pas besoin de jouer très très haut pour bloquer Mbappé. Mais oui, si Mbappé devient Mbappé, si Mbappé redevient Mbappé, si Mbappé est Mbappé, oui, si on a un Donnarumma qui ne donne pas deux buts à la relance et sur les coups de pied arrêtés, si on entrevoit ce qu'ils ont fait, notamment sur le début de deuxième mi-temps, oui, maintenant, ça fait beaucoup de si. Mais on a déjà vu plein de retournements de situations. On en a vu des plus compliqués que ça. Des plus compliqués que ça ? Bien plus compliqués que ça. Même sans parler du score dans la physionomie du match, je trouve qu'on en a vu des bien plus compliqués que ça. Et je suis d'accord, je pense, avec tout ce que tu as dit, notamment quand tu dis que je trouve que le score est quand même sévère pour le Paris Saint-Germain parce que clairement, quand il y a le 2-1, je vois plus un 3-1 qu'un 2-2 et encore moins un 3-2. Moi aussi. Je trouve que c'est un peu compliqué de sortir de ce match. Mais comme le 3-2 aurait été très sévère de City pour le Real Madrid. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis de toute façon, des sévères ou pas sévères en Ligue des Champions, on s'en fout un peu. L'important, c'est le score à la fin. Et pour l'instant, on parle Saint-Germain parce qu'il se passe encore à la trappe. Mais c'est bien de parler du contenu quand même. Ouais, c'est important, c'est important d'en parler. C'est important d'en parler. On termine sur une petite projection. Toi, tu vois quoi ? Je ne sais plus, je ne sais plus. Sincèrement, je ne sais plus. Moi, j'ai donné le PSG en finale de Ligue des Champions. J'y croyais. Hier, j'ai pris quand même une petite claque. Mais ce n'est pas terminé. Franchement, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Mais oui, le Barça aujourd'hui, c'est du 70-30. Je t'en remercie, Walid. Merci pour ton temps. Je sais que tu as une grosse journée, mon frérot. Merci d'avoir donné du temps. C'est un plaisir de plonger un petit peu dans le Club des Cinq qui m'a acquis, qui était le premier média à me donner ma chance quand je suis revenu en France. Donc, merci beaucoup. C'est gentil, c'est gentil. Ne t'inquiète pas, on suit tout ce que tu fais. On ne te le dit pas tout le temps. On te l'a déjà dit, mais c'est monstrueux. Merci beaucoup. Pareillement, merci frérot. Pensez-toi, à très vite et on continue de nous régaler partout où tu es. C'est un régal. Ciao. Ciao, Colin. Ciao. Ciao, ciao.